En général, on dit, ah mais le ferroviaire ça marche pas, de quoi on a besoin, de plus d'argent, de plus de facilité de la part de la politique de la concurrence, etc. Là, nous faisons quelque chose de complètement différent, nous disons le ferroviaire c'est une chance, c'est une chance pour l'industrie. Par exemple, dans ma région, en Alsace, on fabrique des trains à hydrogène, ce sont plein de gens qui travaillent, c'est des nouveaux trains qui polluent très peu. Le ferroviaire, c'est une chance pour les relations transfrontalières, c'est une chance pour lorsqu'on habite dans un pays et qu'on va travailler dans un autre pays, de prendre le train le matin et donc c'est par exemple les gens qui vont travailler le matin en Lorraine qui vont prendre le train et aller au Luxembourg. Il faut que les trains et les mêmes normes de sécurité puissent passer d'un système ferroviaire à un autre. Donc on va montrer que ça contribue à la cohésion des territoires. Et puis c'est aussi une chance évidemment pour le développement durable. Quand on prend le train, on pollue moins que quand on prend la voiture. Mais évidemment, quand on est à la gare, on n'est pas encore arrivé à son travail. Et bien dans ma région, dans le Grand Est, on réfléchit à un système qui fasse que quand on prend un billet de train, on puisse aussi, quand on va à Strasbourg, à Metz ou à Nancy, prendre le tram, ensuite le système de transport de la ville sans avoir à prendre un nouveau billet, à prendre un nouveau ticket, en ayant tout sur son smartphone. Donc voilà par exemple un exemple qui est de rendre plus facile, plus aisé et de montrer que les politiques publiques européennes peuvent contribuer à cela.